Moi, il fait quelque chose de difficile et il dit que ça, il est encore plus essentiel, sinon indispensable pour faire une réforme. Moi, toujours en vie, c'est ce qui est mieux pour nous pays. Moi, je refuse et j'espère demain pour arranger quelque chose. Si nous ne pouvons pas nous bouger, nous ne pouvons encore plus de problèmes. Moi, je dis avec toute conviction, encore aujourd'hui, il n'y a pas de plus de bonnes solutions que nous ne pouvons pas faire. Pour toujours, on a un politicien qui peut dire quelque chose qui est capable de faire de l'autre façon. Demain, vous êtes capable de dire ce qui est capable de faire hier, mais aujourd'hui, vous êtes pas capable de dire ce qui vous êtes pour faire demain. En nous, on ne peut pas d'espérer demain pour nous donner une idée. Personne n'a pas monopoli de l'idée. Dans mon façon de travailler, je vais toujours aller vers les PEP pour demander d'autres points de vie, pour ne pas avoir une idée et l'expérience. Je vais prendre beaucoup de suggestions que je vais faire dans la consultation dans le district en 2005 et je vais impliquer dans mon programme à partir de 2006. Et dans son discours, le Président indique qu'il peut lancer une nouvelle série de consultations avec le PEP CEC Loi, l'avenir pays. Là qui nous peut passer de moments difficiles, le Président indémane toute division pays pour aller encore vers les PEP. Il dit qu'il a sa bonne moments difficiles et important pour ne pas attaquer une idée et une discussion approfondie de quoi qu'il est capable de faire pour plus bien faire face à bonnes défis. Je ne suis toujours pas satisfait et pas juste moins avec le niveau et la qualité de service dans le gouvernement. Je ne suis pas accepté que je disais qu'il a une vie en rond de faire monter et descendre dans l'ambiance sans solution. Ça a une consultation pour nous donner l'opportunité pour l'adresse. Depuis sa secrétaire jusqu'à la Côte-Ministre, nous avons besoin de plus capables de répondre à ce besoin de nous. PEP CEC Loi, je le lance nos consultations pour nous dans tous les districts de nos pays. Dans le meeting, le ministre du Conseil Héné et le responsable du district de la Côte-Ministre aussi. Je vous invite aussi aux membres électés dans chaque district pour me rejoindre dans cette discussion avec nous, PEP, dans ce grand exercice de la démocratie. Sa consultation pour permettre nous de réfléchir le côté qui nous envivoit à ce sel et à aller, pour nous coûter ensemble dans l'unité et sans l'idée. En nous coûter ce sel-là, pour nous coûter l'avenir de ce sel. Nous tous, nous avons nos contributions. Président Inocidi, qui toujours fait ce qui est capable pour amener l'unité d'un pays et qui tout le temps fait une meilleure façon pour faire évoluer notre démocratie. C'est de sa l'esprit qu'il dit qu'il propose un forum au niveau, côté lui-même, comme président, il rencontre les dirigeants d'affaires gouvernement et les dirigeants de l'opposition officiellement pour ensemble discuter de bansiser qui a l'importance nationale. Président Inocidi, qui est important, on a une stratégie et une direction pour le pays qui vise vers l'avenir. Il n'y a pas de changement dans le contexte international, il force nous à exister nos stratégies. Mais nos visions, il reste valable. En 2004, mon petit partage est une vision pour nous créer un sel moderne. C'est une vision fondée de la justice sociale, la démocratie, la transparence, la bonne gouvernance, la nécessité pour s'il montre nous des problèmes économiques. Et nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons sortir plus fort que jamais. En nous, nous tous, donne-nous l'engagement comme un peuple. En nous, pas obligé que nous tous, nous le même trasez. Nous tous, nous besoins donner un coup de main. Nous besoins coûter et regarder l'avenir. Président, il termine à féliciter Pepe Cécile pour sa détermination pour travailler ensemble dans l'unité, avec sa l'espoir et sa patriotisme qui est nécessaire pour mener Cécile plus devant.